Démarrage par résistance statorique Le démarrage statorique, comme le démarrage étoile-triangle, a pour principe de sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le mettant en série avec des résistances. Utilisation du démarrage statorique Il convient aux machines dont le couple de démarrage est plus faible que le CN, couple nominal. Ex-machine à bois ventilateur. Schéma On dispose donc de deux contacteurs KM1 et KM2 et de trois résistances RU, RV et RW. KM1 est le contacteur de ligne. KM2 a pour fonction de court-circuiter les résistances une fois le moteur démarré. Chronogramme Premier temps, il faut dans un premier alimenter le moteur à travers les trois résistances. Seul KM1 est utilisé. Deuxième temps, il faut ensuite, tout en continuant d'alimenter le moteur à l'aide de KM1, utiliser KM2 pour éliminer les trois résistances du circuit de puissance. Courbe L'avantage dans ce mode de démarrage est qu'il n'y a pas de coupure d'alimentation pendant le démarrage. La caractéristique de couple est sensiblement identique à celle obtenue avec un démarrage étoile-triangle. Par contre le courant au moment du démarrage reste élevé. Avantage Possibilité de choisir le couple de démarrage. Choix du courant de démarrage avec précision. Passage entre phases de démarrage sans interruption du courant. Inconvénient Si le courant est divisé par 3 alors le couple est divisé par 9. 4 Démarrage par résistance rotorique Le démarrage rotorique a pour principe de limiter les courants rotoriques circulant dans l'induit. Le moteur se comportant alors comme un transformateur, le courant de ligne sera limité lui aussi. Pour ce démarreur, il faut impérativement un moteur à rotor bobiné. Il est utilisé en général pour les machines de puissance plus grand que 100 kW. Par exemple, compresseur rotatif à piston, les pompes. Schéma Avec le démarreur retenu dans l'exemple ci-dessous, le moteur démarre en 3 temps. On dispose donc de 3 contacteurs KM1, le contacteur de ligne, KM11 et KM12, qui court-circuitent les 2 jeux de 3 résistances rotoriques. Chronogramme Premier temps, on alimente le moteur en limitant les courants rotoriques au maximum par insertion des 2 jeux de résistances dans le circuit d'induit. Il faut donc alimenter KM1 seul. Deuxième temps, on élimine le premier jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM11. Troisième temps, on élimine le deuxième jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM12. Courbe Le courant absorbé est sensiblement proportionnel au couple fourni ou très peu supérieur. X pour un couple de démarrage CD égale 2,5 CN. L'intensité sera sensiblement de 2 INID plus petit que 2,5 IN. On obtient fréquemment des couples de démarrage égaux à 2,5 fois le CN sans surintensité excessive. On peut encore réduire la surintensité en augmentant le nombre de démarrage. CD plus petit que 2,5 CN. Avantage L'appel de courant est pour un couple de démarrage donné le plus faible par rapport à tous les autres modes de démarrage. Possibilité de choisir par construction, couple et le nombre de temps de démarrage. Inconvénients Nécessité d'un moteur à moteur bobiné. Équipement plus cher 5. Démarrage avec démarreur électronique Le démarrage se fait progressivement, ce qui évite la pointe de courant en démarrage direct. La tension évolue de 0 à 1, la tension nominale, selon une rampe programmable. Le démarrage se fait à courant constant et les rapports T, T, N égale, U, 1, puissance 2, égale I, IN sont vérifiés. Schéma Démarrage par démarreur ralentisseur Altistart avec 200 de rotation. Avantage Démarrage en douceur Limitation de courant Inconvénients Prix plus élevé Merci de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles.